...avec Chouard, qui n'est pas à proprement par les Gilets jaunes, mais qui fait partie effectivement de nos revendications et de ceux dont on a vu des Gilets jaunes s'assemblent depuis le début. Il y a eu des initiatives, le Fabricio est dans une salle annexe, mais il y a eu un très beau moment où effectivement il a convié un représentant, un délégué, un membre, on va dire, de chaque groupe Gilets jaunes constitué du département, Contamon, Antibes, l'Antibes. C'est Fabricio qui est, c'est ça, il faut lui dire qu'il faut rendre à ses armes. Il n'est pas dans la salle, il est en train de téléphoner. Simplement, c'est vrai que, ensuite, moi, il y a quelque chose qui m'a dérangé personnellement et qui a dérangé beaucoup de gens, si on en croit à la toile. C'est la présence du père Lalanne. Je vais en faire dessus. Non mais d'accord, mais je veux bien. Puisqu'on parle de la femme. Posée comme un centon. À cette conférence. Bon, moi-même, vous n'êtes pas sans savoir, certains ne se gênent pas pour le rappeler, moi-même, j'ai des prises de position, etc. J'ai une photo de Chouty qui reste un peu coincée sur mon profil. Il y a toujours quelques mois ou quelques années, je ne sais pas. Mais le père Patrice Bonnard qui se met une photo de Chouty, I love Chouty, ou quoi qu'il veut, ce n'est pas la même chose que le jouet de Governatori avec Lalanne qui vient comme un centon à côté de Choua. Alors, Francis Lalanne, le chanteur, qui est un guignol depuis 15 ans, financé par Jean-Marc Gouvernatori, l'ancien compénieur de Fly, Gouvernatori qui est venu dans la salle principale de la conférence avec son Lalanne. Et Lalanne qui a été installée, on ne sait pas par qui, à côté de la... Francis, c'est comme Macron, c'est un guignol. Francis Lalanne. Qu'importe. Mais si on était Philippot ou si on était Pierre Projac, c'est la même chose. Bon, qu'est-ce que je veux dire ? Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, je crois, je ne jette pas la piège, on n'est pas une commission d'enquête, je crois en tout cas parce que j'étais présent aussi bien dans l'autre lieu qu'ici, au moment où il est arrivé avec son mentor Gouvernatori, toi, avec Choua, tu étais encore ici au Factory. Donc ça, ce n'est pas la question. La deuxième question, moi, ce qui me tourne à moi, c'est qu'il me semblait que tu avais été désigné, Lucien, comme le modérateur de cette soirée. C'est que je vais essayer d'être. Voilà, tu as... C'est une tienne qui m'enlite, trop vite. Simplement, moi, je me pose la question, c'est vrai, pourquoi dans le cadre de tes fonctions, au moment où tu débarques avec Choua, qui a donné l'autorisation ou l'invitation que tu veux la donner ? Mais ce que je voulais te poser, la question, puisque j'étais les yeux dans les yeux, toi, Lucien, c'est pourquoi toi, en tant que modérateur, surtout que tu es un vieux briscard politique comme moi, on ne se connaît plus 13 ans dans les Sénats, etc., de la Constitution, je veux dire, on n'est pas à l'année de la dernière pluie, politiquement. Pourquoi toi qui maîtrise cette actualité que Lalanne essaie de récupérer depuis un mois, ce mouvement, tu ne t'es pas dit, il y a un problème ? Moi, en tant que je pense que le modérateur, il y a un problème de ce bonhomme comme un sénat. Voilà. Je le dis parce que je souffre par rapport à nos amis qui se sont investis dans ce mouvement, je pense à la petite Laura, ce n'est pas méprisant. La région, on n'en a pas besoin. Voilà. Notre amie que j'ai connue, effectivement, avec Laura, tout ça, devant le Burger King, à quelques réunions du groupe communication, c'est des gens qui sont motivés, c'est des gens qui sont sincères. Et cette petite, quand je la vois le lendemain matin, poster sa photo avec Lalanne pour dire, bon, ben voilà, Francis, il est sympa, et elle se reçoit une avalanche de critiques, ça me fend le cœur, parce que cette petite, sincèrement, n'était même pas au courant que le père Lalanne essaie de récupérer le mouvement depuis un mois et se présente avec le gouvernement depuis 15 ans aux élections. Je crois que c'était notre devoir, Lucien et moi, de le dire à tous ces gens qui ne le savaient pas, et particulièrement à toi qui étais modérateur ce jour-là. On peut filmer ? Il n'y a même pas chanté ! C'est qui ? Alors ? Tu m'as dit, il y a des choses qui... Oui, tu m'as dit, ça va, c'est le truc. Il faut demander. C'est le truc, c'est le truc. Attacue. Passée, passée d'arrière. Chut ! Chut ! C'était plus tard, c'était... C'est une clagante. Chut ! C'est très important de bien faire des choses. Je répète, il se met à des choses en bruit. Oui, oui, oui. Ah, plus fort. On ne m'a pas déménagé par moi. Fort, plus fort. Je pense que merci à Patrice d'avoir suivi ce problème, vraisemblablement. a été une volée d'injures. Et Bettina, ce à quoi elle faisait allusion tout à l'heure, ça ne doit pas être non plus très loin. Je ne sais pas, j'en sais rien. Je veux dire qu'il y a des déchaînements... Je répondrai à la question précise après. Il y a des déchaînements qui se font parce qu'il y a eu des gens qui se sont beaucoup investis, qui ont peu dormi, qui se sont énervés. J'ai assisté à ça plusieurs fois, si on n'est pas capable d'avoir un peu de calme quand il y a la bagarre, je ne vois pas comment on peut prendre le pouvoir. Donc ça, c'est pour dire que restons calmes, écoutons-nous, acceptons les propos de l'autre. Donc, ce que je rejette par-dessus tout, c'est ce qu'il y a lui. Je ne suis pas au courant, je ne vais pas sur les plus parce que je n'ai pas eu de temps aujourd'hui. Les bordées d'injures auxquelles tu faisais allusion, qui ont inondé aussi d'autres personnes, je suppose, je suppose, j'en sais rien. Et les faits qui sont reprochés par rapport à Francis Lazan, en tout cas, merci de l'avoir signalé, je vais y répondre. Tout ceci, il faut en parler, il faut crever l'abcès. Si on est capable de passer au-delà de ça, on va gagner. Si on n'est pas capable et qu'on se jette la pierre les uns les autres, on est fiché. Alors, que l'on est conscient, car à un moment donné, la présence de Francis Lazan pouvait être, là je réponds à ta question, négative. Je veux bien, mais je vais dire autre chose et après je reviendrai sur Francis Lazan. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Merci. Il était là, il était là, on s'en fout. Il y a eu, s'il vous plaît. Je pense que c'est très important. Alors, l'histoire de Francis Lazan, ça a eu un problème. Le problème, c'est que je crois qu'il y a eu aussi la présence de certaines personnes, pour ne pas les citer, qui sont connues comme étant du Front National et qui ont été invités le samedi midi, comme étant quelque chose d'intolérable. Je regrette. A partir du moment... Non, non, mais ça a été remis, je veux dire, j'en ai eu vent. Je pense qu'il faut comprendre que les Gilets jaunes, c'est le peuple français. Qu'à partir du moment où les gens se réunissent et sont unis, et n'ont pas de discours pour faire en sorte de propager une propagande, pour dire, voilà, moi je suis du Front National, c'est moi qui suis le meilleur, ou moi je suis de la France insoumise, suivez François et Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'à partir de ce moment-là, quelles que soient les idées de Pierre, Paul ou Jacques, à partir du moment où on est pour l'intérêt général et défendre les idées françaises, les idées qui sont les nôtres, quel que soit le parti auquel on appartient, on s'en fiche. On est là, on est Gilets jaunes avant tout de suite. Pour Francis Lalanne, pour Francis Lalanne, c'est la même chose. Que ce monsieur essayait de récupérer, peut-être, il était peut-être là, placé à gauche, je me vois mal comment en tant que modérateur, je peux dire, pour Francis, je te dégage, je peux pas. Il était installé, il était pas à la tribune, j'étais le seul à la tribune, si vous l'avez remarqué. Il y avait aussi, quoi il s'appelle, Mimoune à la tribune, et de l'autre côté, il y avait Laura, et je sais plus qui, et peut-être toi, de l'autre côté. Voilà. Donc ça ne pose de problème à personne. La présence autour de la tribune ne me semble pas être significative pour être récupérée en mouvement. que la présence de M. Lalanne dérange certains, c'est possible, mais à partir du moment où il n'a rien dit, il n'a pas dit que je suis candidat pour faire une liste Gilets jaunes, pour moi, il a le droit de venir à une conférence de M. Chouard. Pourquoi ? Parce que ce sont deux personnes qui ont communiqué, qui ont communiqué par téléphone, mais il n'avait jamais rencontré Etienne Chouard. Il a vu aujourd'hui, il a pu venir. 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 Non, 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 c'est pas une chose qui a été. Non, mais laissez-moi finir. Après, on la termine, parce que c'est le sujet de l'histoire. Le fait qu'ils soient venus, on a le droit de venir à une conférence, ou alors, je ne sais pas, vous réclamez de la démocratie, mais dans le fait de jeu, on barre la route à quelqu'un. Et ça, je ne supporte pas. Je l'ai dit tout à l'heure, mon point de vue sur le Front National, et je ne suis pas au Front National, je suis plutôt très à gauche. Il n'y avait pas Marine Le Pen qui était à gauche de la République. Il n'y avait ni Jean-Luc Mélenchon, ni Jean-Luc Mélenchon, ni Jean-Luc Mélenchon. Désolé, je suis, mais je pense que ça aurait été. Ce bonhomme, je fais une conférence de presse avec le gouvernement à Toury il y a un mois, pour dire que je fais une liste Gilets jaunes. Ça aurait été, à mon avis, ta responsabilité de clarifier les choses en disant, moi, modérateur, je ne peux pas empêcher M. Lalad de venir, je ne peux pas m'empêcher M. Lalad de s'ensoir, mais je dis qu'il n'est pas là en train de s'ensoir. Il y a eu 300 personnes dehors, et M. Lalad va me faire rentrer pour s'ensoir, peut-être, en un cento. Il y a eu 300 personnes, il y a eu 300 personnes. Il y a eu 300 personnes.